Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici, avec les jours écoulés, les rencontres, les fatigues, les soucis, avec les visages de ceux et celles que nous aimons, les paroles douces et les sourires échangés. Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici, avec les soirs trop seuls, avec les matins gris, avec les heures vides et l'agitation de ceux qui ont trop à faire, avec au cœur la douceur, le besoin de s'arrêter, de se confier, d'aimer et d'être aimé. Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici, avec le manteau des chagrins et des peines, avec les blessures d'autrefois et celles d'aujourd'hui, avec le chemin devant nous, inconnu, incertain, mais avec la force que nous avons reçue, le courage qui nous est donné et notre attente d'un monde de paix et l'espérance d'une humanité sans armes et sans haine. De toi vient la lumière, elle a éclairé notre terre, elle brille aujourd'hui plus forte que les ténèbres, qu'elle vienne dans notre cœur, qu'elle désarme nos peurs, qu'elle vienne dans notre vie et face de nous des porteurs de lumière. Oui, donne-nous, Seigneur, ta lumière en cette période de l'Avent, car ils sont nombreux, les alliés de la nuit. Entre ombre et lumière, Seigneur, nous voici, que ta lumière nous enveloppe. Amen. Et je vous invite à entrer dans ce temps de l'Avent par un des beaux cantiques de cette période. Je vous invite à vous lever et à chanter le cantique 249. « Ah, si le ciel se déchirait, c'est jusqu'à nous plus descendre, Dieu de justice et de beauté, pour nous entendre, c'est jusqu'à nous plus descendre. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de préparer une série de quatre prédications intitulées « Avancer quand même » qui doit nous aider à trouver ce chemin étroit entre terre et ciel, entre raison et espérance. Mais avant cela, nous avons la grande joie ce matin d'accueillir Noémie Bruguer et Édouard Chet qui ont demandé le baptême pour leurs deux adorables enfants Raphaël, qui est là, premier rang, bien assis, et Hélène dans les bras de sa maman. Raphaël est déjà venu l'autre jour au culte quand il y avait les marionnettes. Tu te souviens, hein ? Ouais, c'était bien, hein ? Alors, c'est... J'ai pas compris, qu'est-ce que t'as dit ? Elle est tombée dans l'eau, la marionnette ? Ah, je sais plus. Enfin, bref. On va parler de l'eau aujourd'hui, oui, parce que ces baptêmes, eh bien, qui sont un moment de grande joie, arrivent. Ainsi, on a décidé le calendrier quelques jours avant que la petite Hélène doive aussi subir une intervention chirurgicale. C'est donc aussi une occasion pour nous de porter tout particulièrement cette famille Hélène dans notre prière. Alors, oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous d'où que vous veniez et quelle que soit votre confession, soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes tous les enfants d'un même Seigneur. Mais commençons par nous souvenir qu'il n'y a qu'un seul baptême et que si nous demandons le baptême, ce n'est pas par tradition ou fantaisie, mais pour répondre à l'invitation du Seigneur. Le baptême est le signe que le Seigneur nous offre pour manifester son amour inconditionnel et l'accueil qu'il nous réserve dans sa famille. Chacun, quel qu'il soit, est précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes en train, dans la paroisse, de préparer plusieurs baptêmes d'adultes, de jeunes adultes. Évidemment, la démarche est différente lorsqu'il s'agit d'un baptême d'enfants. Lorsqu'il s'agit d'un baptême d'enfants, ce sont les parents, parrains et marraines qui, en quelque sorte, portent cette démarche de foi au nom de leur enfant qui aura l'occasion plus tard de le prendre à son propre compte. Et c'est pourquoi nous demandons maintenant, nous invitons maintenant les parents, Édouard et Noémie, à venir nous dire le sens de leur démarche. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je viens de parler un peu de cette démarche. que Madule a mentionnée. Et pour ce faire, je vais simplement m'adresser à mes enfants. Nous allons nous adresser ensemble à nos enfants. Oui, à toi. Oui, tu peux voir. Cher Hélène. Cher Hélène. Cher Raphaël. Attends, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Pourquoi ? Voilà. Votre vie spirituelle commence là. Enfin, en théorie, car vous êtes encore très petit, mais vous allez grandir et vous allez voir qu'il est réconfortant parfois de croire à quelque chose de plus grand que soi. Avec ce baptême, nous espérons que le chemin vers la foi vous sera familier et que vous vous souviendrez comment l'emprunter si vous le souhaitez. Nous sommes tellement heureux d'être réunis tous ensemble autour de vous pour cette journée spéciale. Elle officialise aussi votre lien avec vos parrains et vos marraines. Vous allez voir, on en a choisi des bons, on espère. Des gens merveilleux qui font partie de nos vies et que nous sommes très fiers de lier à la vôtre. Chers enfants, ce baptême, c'est aussi une occasion de vous déclarer notre amour, de vous dire que nous vous souhaitons une vie pleine de bonheur, d'amour et de partage, de vous dire que nous sommes et resterons très fiers de vous. Nous vous aimons de tout notre cœur, papa et maman. Et pour compléter cette déclaration, des parents, c'est la marraine, une des marraines, qui a choisi un beau verset du plus vieux texte chrétien, la première au Thessaloniciens. Un verset qui, du reste, est en belle résonance avec les autres textes que nous lirons tout à l'heure pour la prédication. Bonjour, je vous lis donc dans la première épître au Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes choses. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Quel magnifique verset qui dit effectivement cette reconnaissance que nous voulons avoir avec Dieu, nous pouvons le faire de plusieurs manières et nous voulons le faire aussi en chantant un cantique qui est cher à votre famille et que vous aimez chanter en famille. Alors, il est un peu moins de saison, mais il est beau en toutes circonstances. Alors, nous allons chanter le 318, nous allons chanter l'astrophe 1 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Notre-Dieu, avant notre naissance, déjà tu nous aimais. Avant que nous te cherchions, déjà tu nous connaissais. Et notre baptême est le signe de ton amour. Par lui, notre vie contient une promesse et notre histoire possède une espérance. Alors Seigneur, ce matin, je te prie pour Raphaël et pour Hélène et toutes leurs familles. Accompagne-les et donne-leur chaque jour la force et l'amour dont ils auront besoin. Et nous te prions, Père très Saint, envoie maintenant ton esprit de lumière et de vie. De cette eau toute simple, tu fais naître le peuple qui t'appartient. Accueille dans ton alliance Raphaël et Hélène qui vont être baptisés, qu'avec le Christ, ils deviennent par lui de nouvelles créatures. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors j'invite maintenant les parents parrain-marraine à s'avancer avec évidemment Raphaël et Hélène. Tous les enfants qui sont ici qui voudraient les entourer, venez plus près pour être avec la famille. Quel nom lui avez-vous donné ? Raphaël. Raphaël, ce sera désormais aussi ton nom de bâtre. Le nom par lequel tu parents t'appelles tous les jours, tes parents, tes grands-parents, tes copains plutôt, mais c'est aussi le nom qu'on se souviendra de Dieu. Il y a vos ressets qui dit que Dieu a donc gravé ton nom dans la pompe de sa mort. Dieu se souviendra de ce beau nom, Raphaël. Aujourd'hui, je vais te mettre un peu d'eau sur la tête. Ce n'est pas une douche, c'est un petit peu d'eau mais c'est un signe pour vivre l'amour que Dieu porte sur lui. « Raphaël, je te bâtir au nom du frère, du fils et du Saint-Esprit, un seul éternel. » C'est le signe de l'amour que Dieu a pour toi aujourd'hui et à jamais, dans la terre. Quel nom lui avez-vous donné? Hélène. Hélène sera désormais son nom de la terre. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Un seul Dieu est un animal de Dieu. Ainsi est confirmé la parole de l'amour. S'il nous est magnifique, c'est parce que lui, le premier, nous a aimés. Désormais, ces enfants sont ici, dans les lignes. Leur famille spirituelle, aucune contrainte ne les retiendra. Et s'ils venaient à la liberté, leur place, ils demanderaient grave à l'âge. Et maintenant, pour que ce baptême puisse un jour prendre tout son sens, vous allez nous faire part des engagements que vous voulez prendre pour Raphaël et Hélène devant nous. C'est Raphaël et ma mère qui vous propose d'aller au micro pour que vous entendez. Raphaël. Nous avons la chance, Maurice et moi, de devenir ton parrain et ta marraine, en plus d'être déjà ton oncle et ta tante. Maurice et moi, voudrions te dire que nous serons toujours là pour toi. Ça paraît très banal, mais c'est vrai. Et que nous nous engageons à te soutenir dans la voie qui sera la tienne, que tu auras choisie. Alors, avec Angélique, la marraine de Hélène, on voulait aujourd'hui en profiter pour insister sur une originalité de l'assemblée que vous avez devant vous, qui est qu'on a une réunion des parrains qui est la plus œcuménique qu'on puisse faire, puisqu'il y a des catholiques, des protestants et des orthodoxes parmi les parrains et les marraines. On vous laissera le son d'essayer de deviner qui appartient à quelle confession. Et en fait, si on insiste là-dessus avec Angélique, c'est qu'on voulait aujourd'hui s'engager auprès de Hélène et aux côtés de ses parents à essayer de contribuer le plus qu'on pourra à une éducation qui soit à l'image de cet œcuménisme, c'est-à-dire tolérant, ouvert à l'autre et curieux de la différence. Frères et sœurs, souvenons-nous de cette famille et de Raphaël et Hélène et portons-les dans notre prière pour qu'ils, Raphaël et Hélène, aient un jour la chance de comprendre l'amour que Dieu leur porte déjà et dont ce baptême est le signe. Et pour les aider à découvrir cet amour, eh bien, quoi de mieux que la lecture de la Bible. Et vous allez maintenant recevoir aussi une belle Bible que Raphaël et Hélène, vous pourrez lire le soir avec vos parents, parrains et marraines. Je vous exhorte à porter cette famille dans la prière mais aussi à avancer dans ce temps de l'Avent avec joie. C'est ce que nous voulons faire maintenant en chantant le cantique que vous trouvez encarté dans le feuillet du culte Aube Nouvelle. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Avant d'entendre les lectures bibliques de ce matin, je vous invite à la prière avec les mots du pasteur et martyr d'Itriche Bonnefer. Sous-titrage FR ? En toutes nos opacités, un souffle neuf, chantant la joie d'aimer. Sous nos pas, fleuriront pour notre terre, justice et paix, amour et vérité, et de nos mains des perles de lumière. Amen. Nous entendrons deux textes. Le premier est tiré de l'épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens et le deuxième, que l'un des grands-pères aura la chance de lire. C'est un extrait du serment sur la montagne. Donc, dans le second chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, nous lisons les versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours été obéissants, soyez-le non seulement en ma présence, mais bien plus maintenant en mon absence. Avec crainte et tremblement, mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Agissez en tout, sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission, enfant de Dieu sans tâche, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. C'est ma fierté pour le jour du Christ, puisque je n'aurais pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, il rende gloire à votre Père qui est aux cieux. La période de l'Avent est souvent associée dans notre esprit à un temps de joie, de retrouvailles familiales, de douceur entre le pain d'épices et les biscuits de Noël, au coin du feu. Mais de fait, quand on lit les récits bibliques, on y décèle une autre réalité. Marie et Joseph sont jetés sur les routes, comme des milliers d'autres, pour obéir à un diktat politique. C'est en route et en plein dénuement qu'intervient cette naissance. Cet enfant et ses parents vont très vite être menacés et ils vont devoir fuir, connaissant la peur et l'exil. On est tous, sauf dans un récit doucereux. Dès le début de son histoire, le Christ est aux prises aux violences du monde. On ressent aujourd'hui, au vu du climat international, une forme d'inquiétude généralisée. Et il est vrai que le contexte actuel n'est pas favorable à l'insouciance, à la légèreté qu'on aimerait pouvoir avoir dans cette période de fête. Il y a un climat posant et certainement plus marqué encore que les années précédentes. Néanmoins, on peut se demander si le climat était vraiment plus léger en décembre 1917, en décembre 1936 ou 1942. D'autres avant nous ont dû affronter ces périodes troublées et trouver dans le message de Noël des raisons d'espérer malgré tout. Et c'est aussi notre défi, avancer malgré tout, tel est bien le titre de cette série de prédications pour ce temps de l'Avent. Car si l'on renonce à l'espérance, alors nous aurons tout perdu. Dante ne s'y est pas trompé quand il fait figurer une expression explicite à l'entrée de l'enfer dans sa divine comédie. « Vous qui entrez ici, quittez toute espérance. » Un monde sans espérance, c'est la définition même de l'enfer. André Malraux rajoute « Un monde sans espoir est irrespirable. » Le dire est une chose, porter l'espérance en est une autre, pas toujours facile. J'ai été passablement interpellé ces temps. Ils me disaient « Mais comment vous faites pour garder l'espérance ? » Surtout lorsque les soucis personnels ou l'inquiétude du monde nous pressent. La foi, par définition, s'oppose au pessimisme. Pas parce qu'il faudrait avoir une vision un peu pieuse et béate, vous savez, le sourire un peu figé qu'on a parfois ou qu'on croit déceler chez certains chrétiens qui veulent être heureux en toutes circonstances. Il ne s'agit pas de cela. La foi s'oppose au pessimisme parce que le pessimisme accepte finalement de renoncer à toute action et à toute responsabilité. Il devient le spectateur désenchanté du monde qui l'environne. Et à l'extrême opposée du pessimisme se trouve celui effectivement qui regarde le monde béatement en attendant tout de Dieu et finalement en ne s'inquiétant pas du monde. Une posture indigne, elle aussi du croyant, car elle ne prend pas en compte la réalité et la profondeur du mal avec un grand M qui est à l'œuvre et que nous sommes appelés à combattre. Dans son fameux passage, Matthieu 6 sur les soucis, ne vous inquiétez pas, vous connaissez ce texte. Il se termine par chercher d'abord le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné par surcroît, nous rappelle le Seigneur. Cette exigence de chercher la justice. Comme croyants, nous sommes appelés à vivre entre ciel et terre. Sur une ligne de crête qui sillonne entre réalisme et espérance. Et ce chemin est étroit. L'espérance n'est pas un vain mot. Elle n'est pas molle. L'espérance est toujours un choix. Un choix qui porte autant qu'elle engage celui ou celle qui y consent. Et c'est peut-être du reste-là notre vocation première de croyant, rester ces sentinelles qui tiennent vivante la flamme de l'espérance. Une espérance qui ne soit ni aveuglement, ni crédulité. Une espérance lucide, têtue. Une espérance enracinée dans la parole de Dieu. Une espérance qui n'est pas seulement reçue, mais qui est aussi décidée comme un choix de vie. Un choix, on l'a dit, qui n'est ni facile à assumer, ni à apporter dans le monde. Sans cesse, le découragement nous guette. Sans cesse, la dureté du monde vient ébranler notre espérance. Et il y a de quoi être découragé quand on voit la folie du monde et la bêtise de certains dirigeants. Et dans ces périodes de grande inquiétude, alors j'aime faire appel aux anciens, à ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui ont su, sur ce chemin, tenir haut la lampe de l'espérance. Et je pense bien sûr à l'apôtre Paul, qui dans ses lettres, comme celles adressées aux Philippiens, malgré la situation précaire qu'il connaît, il est emprisonné, continue de porter l'espérance. Mais plus près de nous, je pense aussi à des figures marquantes, comme le pasteur Benefer, dont nous avons lu déjà une prière, ou comme Etie Hilsoum, qui tous deux, au prix de leur vie, ont su tenir haut la flamme de l'espérance dans un contexte d'extrême violence et aux prises avec un combat incessant contre le découragement. Etie Hilsoum est une jeune Hollandèse. Dans ses écrits et ses lettres qu'elle arrive à envoyer depuis notamment le camp de transit de Westerbrock, qui la conduira finalement à Auschwitz pour y mourir martyr, elle continue de vouloir croire à la vie, à la beauté du monde et à l'humanité. Ses écrits sont absolument bouleversants. Voici ce qu'elle écrit notamment. « Même si l'on doit connaître une mort affreuse, la force essentielle consiste à sentir au fond de soi, jusqu'à la fin, que la vie a un sens et qu'elle est belle. » Benefer, lui, refuse le découragement et encore plus l'inaction. Face à une église qui se met à plat ventre devant Hitler, lui écrit ceci. « En fuyant le débat public, tel ou tel peut effectivement atteindre le refuge de la vertu personnelle, mais il doit fermer la bouche et les yeux devant l'injustice qui l'entoure. » Comme chrétiens, si nous voulons être fidèles au Seigneur qui est venu partager notre vie jusque dans ces zones les plus sombres, les plus tragiques, nous ne devons pas fuir le monde. Mais éclairer le monde et y apporter une parole de vie. Il nous faut réentendre cette injonction de Paul aux Philippiens. « Être sans reproche et sans compromission, enfant de Dieu, sans tâche, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez les paroles de vie. » Cette phrase est magnifique. Chaque mot est pesé. Et ils ont leur importance. Apparaître comme des sources de lumière. J'aime cette expression. Elle peut sembler un peu prétentieuse à première lecture, mais nulle part, il n'est dit que nous produisons nous-mêmes cette lumière, et encore moins que nous sommes cette lumière. À l'image du fameux passage que Louis a relu, « Sermon sur la montagne » où les croyants sont comparés au sel et à la lumière. Le sel, quelle magnifique image ! Car qui cuisine un tout petit peu sait que si nous mettons trop de sel, ce n'est pas bon. S'il manque de sel, ça perd toute saveur. Le sel a cette seule fonction de permettre au goût des autres aliments de donner tout ce qu'ils ont à donner. Et de même avec la lumière. Si nous n'avons pas de lumière, nous nous cassons la figure sur le chemin, mais si nous avons un spot en pleine figure, nous ne pouvons pas avancer non plus. La lumière permet de cheminer. Être source de lumière, c'est dans le fond permettre à cette lumière qui nous illumine intérieurement, qui nous traverse, de continuer son chemin, son œuvre au-delà de nous, pas à cause de nous, mais pas sans nous non plus. Avoir en nous et surtout entretenir cette source qui jaillit. Alors pour ce faire, il faut se laisser guider par l'esprit et se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle, répond Simon Pierre à Jésus. Dans cette parole de vie, nous pouvons puiser des trésors d'espérance, non pour ignorer le présent ou négliger le mal et la souffrance, mais au contraire, pour les affronter dignement. Voilà ce qu'écrit encore Dietrich Bonhoeffer en décembre 1943. « Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes pour lesquels toute chose concourte au bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Avoir au plus profond de nous cette confiance en la bénédiction de Dieu comme l'écrit Bonhoeffer du fond de sa prison, Dieu nous veut, nous dit du bien. Non pas avec un sourire béat aussi angélique que creux, mais avec une espérance chevillée au corps et nourrie par les Écritures. Il est de notre devoir de porter cette espérance pour apparaître comme des sources de lumière dans le monde, nous qui portons les paroles de vie. Et avec Vincent, mon collègue, nous, en travaillant ce texte, nous nous sommes interrogés. Dans le fond, c'est quoi une parole de vie ? Il y a effectivement des paroles de vie et des paroles de mort, des paroles qui relèvent et d'autres qui abattent. Et il faut commencer par reconnaître que cette parole de vie que nous pouvons porter et qui nous nourrit, elle vient de plus loin que nous. Elle nous traverse et nous devons la porter en être les portes-paroles. Car nous le savons, de notre bouche peut sortir des paroles de vie ou des paroles de mort. Comme le dit très bien le livre des Proverbes, « Les paroles sont source de vie ou de mort » Proverbe 18-21. On le voit bien aujourd'hui. Nous qui sommes abreuvés de discours et d'informations en tout genre. Il y a autour de nous, plus que jamais peut-être, par le pouvoir des médias et des réseaux sociaux, des personnes qui cherchent à divulguer des paroles de haine, des paroles qui divisent, des paroles mauvaises. On le voit à travers toutes ces campagnes de déstabilisation, des fake news, qui peuvent très concrètement attiser la haine et apporter la mort. Nous devons rester extrêmement vigilants et faire preuve de discernement, d'intelligence, de prudence. Paul, déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais déjà, il disait aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, vivez en enfants de lumière » et le fruit de la lumière s'appelle « Bonté, justice, vérité, discernez ce qui plaît au Seigneur, ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt, démasquez les œuvres des ténèbres. » Voilà bien aussi notre mission. Être porteur d'une parole de vie, c'est être porteur d'une parole inspirée, nourrie par les Écritures, mais c'est aussi démasquer et dénoncer toutes ces paroles de mort. J'ai, comme vous, j'imagine, trouvé extrêmement difficile, depuis les attaques ignobles du Hamas sur Israël, de trouver une parole de vie. Il ne semblait y avoir plus que des porte-paroles de paroles de mort, dans un camp comme dans l'autre. C'est notre devoir de porter une parole qui préserve notre humanité et de résister à la tentation de choisir son camp. Si ce n'est le camp de la vie, du bien et de la paix, il faut choisir d'aimer la vie, car finalement, on a toujours le choix, un choix personnel, une aventure intérieure, un assentiment intime. Oui, ce monde est angoissant, il fait peur, et nous allons toutes et tous devoir résister à la tentation du mal, de la haine, du rejet de l'autre ou de la violence. Combien de discours politiques, aujourd'hui, portent des paroles de rejet et de haine et cela semble, hélas, porter du fruit, nourrir leur succès ? Nous devons résister à ces discours et les dénoncer. Nous allons devoir choisir d'aimer comme le Christ et d'espérer envers et contre tout et ne jamais oublier de convertir notre cœur à l'Évangile, porteur de vie. Alors, nous pourrons, au cœur de ce monde si troublé, continuer d'être des sources de lumière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus, Notre joie, le simple désir de ta présence est déjà le commencement de la foi. Que la grâce de ta présence, reçue dans cette communion, nous accompagne au quotidien. Amen. Alors que nous arrivons au terme de ce culte, quelques annonces pour vous dire que nous aurons aussi un culte ce soir, comme tous les dimanches, à 20h30, à la chapelle de Champel, et c'est mon collègue Joël Strudinsky qui présidera ce culte ce soir. Vous avez les principales annonces dans le feuillet qui vous a été remis. Permettez-moi de souligner le séminaire de Vincent ce mardi à la pause de midi. Également, l'apéro théologique ce mercredi, ici même au centre paroissial de Malagnoux. Nous reprendrons le même thème que celui abordé lors de cette prédication. Ça avait déjà été demandé par les participants la dernière fois, donc ce sera l'occasion de reprendre cette prédication et ce thème de comment est-ce qu'on arrive à demeurer porteur d'espérance. Ça, ce sera le thème de notre apéro théologique de mercredi. Sinon, nous aurons la suite de cette série de prédications dimanche prochain. J'aurai le plaisir à nouveau de prêcher, cette fois-ci, ce sera aux eaux vives, ce sera sur le thème du poids des images, notamment. Et tu ne te feras pas d'images taillées. Notez déjà toutes les fêtes de Noël qui arrivent dans la paroisse avec également le concert le vendredi 22, un magnifique concert qui nous aura l'occasion à la fois d'entendre les chants et de chanter tous les chants qu'on aime bien de Noël. Ce sera à 19h au Zouvi-Vloin, 22 décembre, donc ça, ce sera sympa. Et puis, les traditionnels cultes de Noël 24 et 25. Vous êtes évidemment toutes et tous attendus pour l'après-culte qui sera servie dans la salle du foyer juste attenante au temple. n'hésitez pas à rester, c'est toujours l'occasion de faire plus ample connaissance ou de prendre des nouvelles des uns et des autres. Si vous souhaitez plus d'informations sur la vie de la paroisse, n'hésitez pas non plus à prendre la feuille d'information ou le journal ou le journal qui vient de sortir. Et puis, si vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à vous inscrire, à demander en écrivant au secrétariat ou en téléphonant au secrétariat pour qu'on vous les envoie. C'est important qu'on puisse ainsi vous informer. Et puis, surtout, faites-vous connaître si vous êtes là pour la première fois. Nous allons maintenant participer à l'offrande. Une offrande que vous pouvez faire soit en versant votre bol dans les paniers soit en twintant. On n'arrête pas le progrès. Alors, nous chantons au cantique 253, un cantique que j'aime particulièrement bien. Et nous participons à l'offrande. Au bien, bientôt, Emmanuel, bien délivré dans l'Israël, dans notre chanson. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que ce Noël qui vient soit pour chacune et chacun une espérante solidement accrochée dans l'épaisseur de vos nuits. Que Noël qui vient soit pour chacune et chacun une musique résonnant joyeusement dans la banale répétition de vos jours. Que Noël qui vient soit pour chacune et chacun une paix délicatement posée dans le creux de vos mains. Et lorsque votre existence passera par les rues de chemin qui écorchent, que l'enfant de Noël pose en vous sa fidèle tendresse et son pardon offerte à jamais. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise au quotidien. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Puisse cette bénédiction faire de nous des sources de lumière, porteurs d'une parole de vie. Amen. Je vous invite à reprendre encore place pour entendre le dernier jeu d'or. Et je remercie Tigran pour sa belle musique. ... Abonnez vous ... 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